... Donc, merci d'être là, Dominique, pour cette lecture. Alors, Dominique, vous le connaissez, je pense, je imagine que tout le monde le connaît. Donc, Dominique est ici pour deux de ses dernières, ses deux dernières parutions chez Guérin. Alors, je voulais saluer d'abord le plus fidèle auteur Guérin, parce que ça fait quand même 20 ans que Dominique publie chez Guérin et c'est le record man des publications, il faut bien le dire. Dans ton oeuvre, disons, deux volets, un volet très humoristique qu'on va célébrer ce soir, dans la veine du port de la Mer de Grasse, et un volet qui est très important pour nous aussi, mais Dominique a publié, « Ce qu'il y a du ciel », « L'affiche du Mont-Blanc », en fait, une biographie de Béraud. Il a également un volet extrêmement sérieux dans son oeuvre. Mais ce soir, ce qui est à l'honneur, c'est donc le port de la Mer de Grasse dont on célèbre les 20 ans avec une édition collector, et la suite du port de la Mer de Grasse. Alors, Dominique nous emmène au Groenland avec ses personnages, ses héros. Où est-ce qu'il nous emmènerait la prochaine fois ? Je ne sais pas. Donc, je pense qu'il est temps de nous laisser la parole, et de laisser la parole à Lorraine, qui a choisi les extraits du livre. Bonsoir ! Merci d'être venu. Surtout dans un bar, c'est toujours dangereux. Je suis très heureux de... Déjà qu'on célèbre les 20 ans du port de la Mer de Grasse, c'est rare qu'on célèbre un bouquin. Chez Guérin, ils ont fait vraiment un très très beau livre. Ils m'ont demandé de faire une trentaine d'illustrations pour accompagner le texte. Et le résultat, c'est vraiment un bon lieu. La couverture notamment a été délicieux. Et puis donc... Après le port de la Mer de Grasse, j'avais commencé à écrire une suite avec un personnage qu'on faisait développer, qui s'appelle La Pébotte, que je présente déjà dans le port de la Mer de Grasse. Et puis après, je suis parti, comme l'a dit Charlie, dans d'autres aventures. Et j'avais leçu ce texte de côté. Et puis, il y a à peu près 3-4 ans, j'ai eu envie de retrouver mes personnages du port de la Mer de Grasse. Non pas... Moi, j'avais 20 ans de plus, mais eux sont juste après l'histoire de l'ascension des rues. Et ils décident de partir en mer, faire un petit périple en bateau, à voile, direction les Bahamas. Mais comme ils ont des petits problèmes d'orientation, ils se retrouvent sur la côte est du Groenland. Et pour ceux qui ne le savent pas, le port de la Mer de Grasse, c'est le nom d'un bar. C'était d'ailleurs ce nom qui m'avait attirée comme un clin d'œil. Un nom original, pour une fois, à deux pas de la capitale de la Turisme, tout dévoué au tourisme, où les enseignes commerciales se contentaient le plus souvent d'évoquer la beauté des signes. Barre des glaciers, café des marmottes, brasquer des alpages, échappant à la tradition, le port de la Mer de Grasse, si on peut dire, n'était pas un nom du frère. Et les personnages ? L'amiral ! C'était le ronflant surnom du taulier qui gouvernait derrière son bar comme sur le pont d'un navire, arrogant son nom de son pitié, comme s'il avait affaire à des malfrats engrollés par pénitence. C'était un personnage surprenant. Sa logique des choses ne tenait qu'à lui. On aurait dit qu'il n'existait sur terre, il serait plus état que de dire à terre, que le port de la Mer de Grasse, ses clients et ce qu'il buvait. Le reste, au-delà des portes du bar, n'était pas simplement extérieur, mais hors de sa réalité, et donc, quelque part, imaginaire. Fernando. Fernando, le boulanger. Son travail l'amenait à traverser en moyenne 150 fois la grande nuit brûle de balle-misère dans la matinée, soit à peu près l'équivalent de la population du village. Il partait vendre un pain, s'essuyait les mains dans son tablier et venait se rasseoir au comptoir du troquet. Son chien, Toby, baptisé la Serpillère, pour la qualité de son poids, toujours sur ses pas, Toby ne quittait son maître que pour satisfaire un donnant impérieux. Il divageait alors invariablement vers la vitrine de la pharmacie qui jouissait le port de la mer de glace. La scène était classique. Le pharmacien sortait illico dans une colère noire pour shooter le chien à la patte en l'air et le robinet très sautant. Les événements ayant pris une tournure plus vénante, plus de plus que monsieur le pharmacien avait pris connaissance des relations intimes qui rapprochaient le boulanger, le propriétaire du chien froutier, et madame la pharmacienne. D'abord une petite question, le port de la mer de glace, il existe ? Le port de la mer de glace, il existe effectivement, et les personnages aussi. Je pense que l'histoire semble assez vraie, parce que ce sont des vrais gens. À peine déguisés les noms, en fait, le Gérard, il s'appelle Gérald, Fernando s'appelle Mario, le plonger existe. et le plonger, et le village Valmiser, en fait, dans ma tête, c'est un petit mélange de Val d'Orsul et d'Argentia. Et il y avait un bar à l'époque à Argentia qui s'appelle Rusticana, et le mieux le port de la mer de glace, c'est en fait ce bar-là. Et l'expression « port de la mer de glace », je l'ai entendu, c'est pas moi qui l'ai inventé, j'ai entendu dans le bar, quelqu'un qui disait donc au barman qui est que lui, je le mets breton, mais en fait, il est normand, il parlait souvent en référence à la mer jusqu'à la montagne dans cette discussion, et quelqu'un lui a dit « veux-tu me rappeler ton bar le port de la mer de glace ? » Et ça me quitte dans ma tête et je l'ai gardé comme cité. Il y a les deux cantonniers. Les deux cantonniers passaient tous les jours à 10h30 précises. Ils prenaient alors possession de l'espace de consoir qui leur était imparti par une succession de gestes mille fois répétés dans un parfait ensemble. Énonce dans une certaine solennité tout d'abord le paquet de cigarettes, des gauloises bleues posées à côté du verre, à sa droite et le briquet posé sur le paquet, orienté dans la même direction. Puis le tabouret de bar, un geste de reprise assez technique de la cheville de droite, puis poussé sous les fesses tandis que le coude gauche se cadait sur le dingue et enfin, la main droite qui venait se saisir du petit verre de blanc sans en renverser la moindre goutte pour l'amener et jusqu'aux lèvres déjà plantées en cul de peau à vide comme des éponges. Un léger battement de paupières accompagnant la première gorgée culturel et le cérémonial, c'était bien plus qu'une scène ordinaire de libération qu'il y avait du devoir. Et quand on y existe, ceux-là, je les ai cliqués à Valorcine. Je ne vais pas donner de nom, mais ils se sont reconnus ainsi de suite. Ils font un très beau passage dans le... dans le port de la mer de glace, il y a Clint Eastwood. A force de vie solitaire, il devait avoir une trentaine d'années, il avait construit autour de lui un monde étrange qui n'avait plus grand-chose à voir avec la réalité que l'on connaît et qui dépendait d'une série de règles obscures que seul lui-même avait expérimentées. Par exemple, on doit toujours choisir la solution de gauche, précepte dont l'application immédiate consistait toujours à tourner à gauche. Ainsi, en sortant du port de la mer de glace, il partait systématiquement vers le bas, à gauche, donc même si sa maison se trouve en haut du village sur la droite. Autre principe essentiel, on ne peut avancer vers la lumière qu'en théorique. Termes génériques dont la manifestation la plus visible était de marcher Clint. Clint Eastwood, c'est le héros du port de la mer de glace. C'est le héros du port de la mer de glace et on va le retrouver dans le tome 3. Ça, c'est une excuse. Il est vraiment ? Non. Non, mais on leur trouve au sommet des grues et après, ils disparaissent. Dans 3 coques sous la banquise, le personnage principal, c'est l'abbé Votte. L'abbé Votte, c'est la soif en parler local. Il vivait avec 3 coques qu'il avait gagné à la carmesse du village et qu'il n'avait pas eu le courage de passer à la casserole. En hommage à ses lectures d'enfance, il les avait appelés comme le pied-niquelé, Philochard, qui était le plus malade, un oeil de guingois, Croquignol, qui jouait le rôle de chef de bascour, et Rizouldan, qui aurait fait un copieux-coque au vin, qui n'était jamais lu d'avant 10 heures. L'abbé Votte habitait une curieuse maison à l'encher du village, employée au remonté mécanique du tour, cul-de-sac de la vallée de Chamonix. L'abbé Votte n'y travaillait en fait que pour les vacances scolaires, vivant de petits riens le reste de l'année, un coup de main de temps à autre au port d'un maire de glace, en échange de quelques tournées. Les vendanges payaient en liquide et ouvrirait annuel en Alsace pour couper des sapins de Noël avec son copain ravachu, dit l'insoulable. Expédition de trois semaines dont les deux revenaient assez fatigués. L'abbé Votte avait deux passions, les couteaux dont il possédait tout un arsenal, et les tam-tams. Les nuits de pleine lune, ces divagations médeciques s'envolaient en rafales de soupirail à la cave, plongeant la rue endormie de Val-du-Vert au cœur de l'Afrique. Côté psychique, il fonctionnait un peu comme un alambic, mais en sens inverse. Dans un alambic, on porte des fruits à ébullition pour obtenir de l'alcool, et dans le cercle de l'abbé Votte, c'est l'alcool qui portait les fruits de son imagination en ébullition. Des fruits en forme curieuse, apparitions fantasmagoriques qui entèrent le village à chaque fin de soirée. À la lueur de l'unique feu berbère ayant échappé aux aléas du déneigement, elles allaient et venaient dans la rue tel un carnaval grotesque, une raison supplémentaire et bien légitime de ne pas quitter le port de la mer de glace. Donc là, L'abbé Votte, il voit des choses. L'abbé Votte, c'est aussi un personnage d'argentière. Ceux qui le connaissent m'ont connu, n'aimerais pas s'en rendre. Parce que moi aussi, je fais de la musique, comme je disais, et on a eu un petit groupe de rock qui était un moment assez connu dans la vallée qui s'appelle les coflashes. Non pas qu'on joue comme des pieds, mais parce qu'on a... Les coflashes, c'est les marques de chaussures. Donc la première fois qu'on a répété, la dernière fois, parce qu'on a fait exprès de sur la gueule, c'était dans un local de matériel à l'UCPA. Et quand on s'est dit comment on s'appelle, partout c'était marqué coflash, on va s'appeler coflash. Et un jour, un anglais m'a dit « Tu sais ce que ça veut dire coflash en anglais ? » En fait, co c'est la vache et flash c'est la bouche de vache quand elle tombe. Je trouvais que ça correspondait bien à l'esprit rustique du groupe. Et donc, la dévote était le perfectionniste du coflash. C'est-à-dire que c'est vrai que le soir, quand il a un peu trop bu, c'est-à-dire pas mal, il invente des personnages qu'il imagine circuler dans la rue. Et ça va être un des ressorts de l'histoire dans les trois coques sous la bouche. Et pour l'histoire des coques, avec les coflash, on a fait une tournée en Thaïlande en 1997, une tournée assez extraordinaire, de groupe musical. On avait fait des autres concerts pour faire un petit peu des économiques. On était partis en voyage en Thaïlande. Et un jour, la dévote a disparu. On l'a retrouvée au petit matin. Il était en train de dormir. Il y avait des coques qui étaient en train de me sauter dessus, comme ça. Et c'est là que j'ai fait le bien. Je lui ai dit que je vais l'associer à des coques pour faire un petit peu de vie animale. Et pour tout un petit apparté sur cette tournée en Thaïlande, le départ a été assez monumental. Parce que donc, on s'est retrouvés au Stigana, donc on porte d'avère de gaz. On est musicien avec tout le matériel. Et donc, on partait pour Orly pour prendre l'avion. Et donc, on avait un ami qui était porté volontaire pour faire le chauffeur du minibus qui, lui, ne buvait pas. Et nous, cette soirée-là, on a fait vraiment une bonne, bonne soirée. Et puis, vers 11h du soir, on est partis. Et vers minuit, on devait passer à l'ugine récupérer une guitare chez un copain. Donc, on se garde devant sa maison. Et puis, avec l'autre guitariste, on est en train de pisser comme ça tranquillement au milieu de la rue. Et puis, on voit arriver des phares comme ça qui se rapprochent. Et puis, bien sûr, c'était les flics. Alors, ils sortent, ils nous disent « Ça vous ferait plaisir qu'on pisse devant chez vous comme ça ? » Et le copain, il dit « C'est chez moi, là. » Et les flics, ils nous disent « Bon, vous allez où, là ? » Et en cœur, on a répondu « À Bangkok. » Alors, je ne vous dis pas le contrôle qu'on a vu. Et puis, on avait soufflé le chauffeur parce qu'il y avait une odeur de taille-colle et tout mentale dans le minibus. Et le seul qui n'avait pas vu, bien sûr, c'était le chauffeur. Ils l'ont fait souffler au moins dix fois mais ça ne marchait pas et c'était le furage. Alors, je vais vous lire un petit passage parce que Dominique il tient beaucoup. C'est le vélo. C'est un passage sur les cantoniers. C'est un peu d'actualité parce qu'on ne les a pas vus beaucoup cette année. À Noël, Valmiser, menaçant de disparaître de la carte, la commune de Chavigny était venue prêter main-forte à la voie du Havreau. Pour éviter d'avoir à revenir, elle avait même laissé sur place un superbe chasse-neige dernière génération avec des roues de plus de 2 mètres de diamètre, un engin tellement haut d'ailleurs qu'il fallait enlever le gyrophare et les chaînes pour passer sous le pont d'avoir ferré. Hormis ce léger inconvénient, il faisait la fierté des petits employés communaux qui paradaient dans la rue principale le gyrophare et radio-nostalgie tournant à plein régime et donnant à vaille-misère des petits vers de balles-translantes. Vous n'avez pas le vertige, là où demanda Gérard un matin. Maurice se contenta de répondre par un reçoit d'épaules. Il y a un ascenseur ça qu'il t'a la bévote ? Pragmatique, Fernando a la tout droit à l'essentiel. Vous nous voyez au moins parce que la grand vol, elle raconte dans tout le village que vous avez failli lui rouler dessus. Pas de notre faute, c'est les soupes comme un pauvre. De toute façon, dit Maurice, sur un ton peu roule-poir, c'est à vous de nous voir. Ah oui, ricana Fernando, alors mon balcon, c'est à lui de s'écarter ? C'était le premier jour. On ne l'avait pas encore bien en main. Maintenant, une dernière lichette de P.O., le lanceur du déneigement, demanda Gérard. Il n'avait plus plus le mois de janvier. Le vélo, comme on l'appelait désormais, errait dans les rues de Val-Misère à l'affût du moindre tabou de neige. Pénurie qui lui fit fatale. Un matin, où les deux cantonniers avaient noyé leur désœuvrement dans les abîmes de Savoie, ils oublièrent d'ôter les chaînes pour passer sur le rond de la voie ferrée. Il y eut un grand bruit qui alerta tout le village. Le gyrophare continuait de tourner sur le bitume comme un canard à qui l'on vient de couper la tête. Le toit de l'habitacle prendait en accordéon sous le côté et la voie chaude dit, on tente les renais quand on partait sur le chemin, quand on partait le bon matin, à bicyclette. Les deux héros de la voie posèrent piet à terre, la mine aussi cuite par la honte que par l'alcool. Bien sûr, les mâques clientèles du port de la mer de glace étaient là au courant, gonflaient pour les féliciter. Vous vouliez déneiger la voie ferrée ? demanda Séraphin. Ils sont décapotables, dit Pierrot sur un ton admiratif. C'est pour les textes qu'il y a perpente. C'est bien les fonctionnaires que ça conclut la virale. Dès qu'il s'agit d'un négocien, rien les arrête. C'est un peu un des principes qu'on le verra par la fin. Du Pierrot, c'est que c'est l'idée de l'exagération. Au départ, j'avais un auteur d'un mois en tête qui s'appelle Jean-Brienne et qui a écrit des textes que je vous conseille. Ça s'appelle Des racontards. Jean-Brienne, c'est un auteur d'un noir. Lui, il a vécu longtemps sur la côte Est du Borenland. Je me suis inspiré quand même de ces récits. Les racontards, c'est des histoires de chasseurs, de trappeurs qui vivent sur une côte où ils passent l'hiver. Ils les racontent de manière magnifique en exagérant le trait. Gérard à la veille marre de la neige, de la neige, de la neige. Il nous propose de partir depuis un petit port qui s'appelle Traudénier en bretagne. Traudénier, ça veut dire vaminé en breton. Il part comme je l'ai dit en direction des Bahamas avec tout ce qu'il faut de boissons à bord et puis une fuite aux erreurs de l'indication poussée par une tempête qui se trouve donc sur la côte est du Groenland où ils vont faire la connaissance d'un chaman qui a rencontré en vendant ses peaux une marseillaise Georgette dans laquelle Georgette va prendre une mainmise sur le village du Maxicou. Alors pour ceux qui ne savent pas Maxicou ça veut dire valmisère en groenlandais. Parce que tu as appris le Groenlandais J'ai appris le Groenlandais C'est facile c'est que les mots les a appellés Et donc cette Georgette qui a un fort caractère qui était par chambre de poisson sur le dioport elle va transformer le petit village du Maxicou en village provençal donc ils vont installer une statue de la bonne mère au sommet de l'église utérienne transformer la maison du peuple en boulot de Rome transformer remplacer l'aquavite par le pastis et puis comme elle n'arrive pas à apprendre le Groenlandais elle a décidé de leur apprendre le Provençain non pas le français mais on risque de le parler pointu comme tout le village va se mettre à parler Provençain et donc ce qui manque à Georgette dans ce petit village du Maxicou c'est l'été de pouvoir se baigner comme n'importe quelle plage du sud et coup de chance il y a une source d'eau chaude pas loin mais là souvent on donne les mordes un petit peu comme les geysers donc ils détournent l'eau chaude du geyser pour l'amener dans une petite cric juste à côté du pont de Mexico et ils en font un terrain de baignade l'été donc tout le monde se baigne avec les phoques un petit peu à proximité des icebergs le problème c'est que les inuits ne savent pas nager donc elle a une idée c'est de elle dans le cadre des échanges culturels elle propose d'échanger un jeune du pays contre quelqu'un de Marseille le jeune du pays il va perfectionner son provençal à Marseille et puis elle fait passer donc à l'amérée de Marseille une demande de souriante baignade pour le coin de l'an on se va pas au portillon sauf que Mamadou était un superbe athlète noir d'une vingtaine d'années doux comme un agneau mais dont les repères géographiques étaient assez floues originaire de Côte d'Ivoire fraîchement migrée en France pour chercher du travail en fait sa vraie motivation c'était les femmes blanches et si possible des rassouillettes pour lui tout ce qui se situait au nord de la Méditerranée c'était le territoire des Toubabs les bipèdes à peau blanche il ignorait ce mot de Groenland mais avec cette consonance et le fait qu'on lui demandait un surveillant blénade ça devait être quelque chose comme un aqualand dans plus gros c'est donc sans hésiter qu'il proposa ses services d'autant que l'annonce faisait état d'émolument très honnête et d'un billet d'avion aller-retour gratuit encore un miracle si Jean Bette qui aurait ravi Emma Eriksson l'obtention du net de fonds européens pour ce projet même si dans un premier temps à Bruxelles cet emploi de surveillant blénade au nord du siècle de Grover avait trouvé quelques interrogations notamment des élus danois qui avaient fini par accepter l'autonomie de Groenland entendez par là la fin des subventions que tous espéraient il serait mal honnête de dire que Mamadou bourdit d'enthousiasme en arrivant au racisme après un jour et demi de voyages une nuit pluvieuse de frisquette à Duc capitale Groenland et un ultime vol en hélicoptère au rac de l'Una 6 des ailes impressionnantes dont les dures pouvaient à pique dans les mers en tombe et bermuda à peur encapuchonnée dans son calouet vous regardez le paysage en ouvrant des yeux de plus en plus ici sable t'es blanc observa-t-il à haute voix le pilote qui ne vous prenait pas un mot de français lui répondit par une mot interrogative « Eux semble very white here » tenta de traduire l'ouvoirien croyant à une plaisanterie son interlocuteur confirma « Yes, very white » quand il mit un pied à terre par un petit 10 degrés et une brise du vent alors qu'il ne s'est pas vendu à lui quand il avait déclaré de marignane Mamadou se dit qu'il avait peut-être fait une connerie on fait une classique le bar pour terminer un chamois un chamois croise un serpent pour la première fois il le regarde bizarrement et lui demande « Tu fais quoi toi pour avancer ? Tu fais comment t'as pas de pâtes ? » Ben tu vois je tortille du cul comme ça le chamois continue son chemin mais il y a un truc qui ne va pas il revient en arrière et demande au serpent « Et tu fais comment pour te reproduire t'as pas de couilles ? » « Ben tu fais chier quoi j'en ai pas besoin je prends des œufs » le chamois repart et fait encore demi-tout « Et tu fais comment pour manger t'as pas de pâtes ? » « J'en ai pas besoin j'ouvre ma grande gueule et j'aborde et j'aborde ma croix » alors comme ça je te tortille du cul t'as pas de couilles éteint une grande gueule t'as pas moniteur de ce qui par hasard